Salut à tous, bienvenue, bienvenue pour Age of Empires 4 avec le début de la campagne normande avec Guillaume de Normandie, William le bâtard pour les anglais, ça dépend des versions. On est parti pour démarrer la bataille d'Astings en l'an de grâce 1066. En 1066, Guillaume de Normandie décida de se débarrasser du royaume d'Angleterre de son rival anglo-saxon. Un seul homme pouvait s'asseoir sur le trône. Donc on va déverrouler des objets en fin de mission, c'est plutôt cool. Alors je veux juste voir est-ce qu'on peut modifier la difficulté quelque part. Alors, attendez, j'essaie de trouver juste la difficulté. Non. Bon, on va partir comme ça, tant pis, on verra. Ah, ça y est. Alors, histoire. On va partir en intermédiaire, un difficile, on va éviter. Je pense que là, on a les 4 niveaux, facile, non. Donc on va partir pour du niveau intermédiaire, on va voir ce que ça donne. J'ai envie de voir un peu le jeu en difficulté normale. Certains événements marquent durablement l'histoire, mais pas la Terre. Voici le site de la bataille d'Asteens. Après environ un millénaire, nulle trace de ce conflit sanglant n'est visible. Pourtant, c'est là que le destin de l'Angleterre bascula. C'est là qu'un roi fut tué, et que son vainqueur s'empara de trop. 14 octobre 1066. Nous savons ce qui s'est passé ici ce jour-là, grâce à ceci. La tapisserie de Bayeux. Une broderie soigneusement préservée qui raconte les événements. Elle représente les protagonistes. Harold, le roi anglo-saxon d'Angleterre, nouvellement couronné. Et son opposant, Guillaume, duc de Normandie. Guillaume prétendait que le roi précédent lui avait promis la couronne. Alors, il rassembla une armée et mit le cap sur l'Angleterre, afin de combattre le roi Harold pour s'emparer du trône. Mais une tempête contrecarra ses plans. Pendant ce temps, Harold découvrit que les Vikings envahissaient le nord et menaçaient également sa couronne. Il se précipita pour les combattre. En France, Guillaume attendait que la météo s'améliore pour traverser la Manche et atteindre l'Angleterre. à la première éclaircie. Il saisit sa chance. À 400 kilomètres au nord, Harold avait vaincu les Vikings. En apprenant la nouvelle de l'arrivée de Guillaume, son armée fonça vers le sud. À 9 heures du matin, sur cette colline, l'armée de Guillaume de Normandie était prête à combattre les Anglo-Saxons d'Arabe. Le décor était posé. Et quel était l'enjeu ? L'Angleterre elle-même. Ok, donc là, la cinématique, ça c'est top. J'aime bien déjà ce qu'il propose. C'est vrai que l'herbe a été bien coupée, j'avoue. On a pu faire une partie de golf ou de polo. Donc on voit aussi que ce qui est intéressant dans ce que je vois pour la campagne, c'est que les durées sont plus larges, plus importantes que les campagnes de The Jeff Empires 2, par exemple. On voyait que là, on va couvrir quoi ? Environ 1h34, on va couvrir plus de 150 ans quasiment, ce qui est plutôt pas mal. Alors que sur The Jeff Empires 2, le petit reproche qu'on pourrait faire à l'époque, le jeu était déjà génial pour l'époque, c'est que c'était des campagnes assez restreintes sur les périodes. Vous voyez, au niveau des temporalités. Par exemple, Saladin, je crois que c'était quoi ? 15-20 ans, un truc comme ça. Jeanne d'Arche, je crois que c'est une année ou deux, pas plus. Mais bon, là franchement, c'est intéressant quoi. Mais je pense qu'avec les deux DLC, on voit un petit peu le changement quand même. Avec les seigneurs de l'Ouest et les... Ah, j'ai oublié le deuxième avec les Siciliens et tout. Bref. Donc là, ok. Ouh là 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 là. Guillaume de Normandie se préparait à se battre au pied d'une colline. La colline appartenait au roi Harold d'Angleterre et à son armée anglo-saxonne. C'est ici, à son sommet, mais que d'un personnage ou deux tout au mieux. Mais là, tu vas avoir un système un peu de... Je suppose que c'est Guillaume là. Bon, bah on va y aller. Enfin, c'est de la milice ça. Charge, chargez, chargez, go, go, go. L'armée normande de Guillaume chargea la première, lançant un assaut direct sur le mur du bouclier. Ouh, le mur là, il va être compliqué à percer. L'armée de Guillaume combattit farouchement contre le mur du bouclier, mais celui-ci ne céda pas. Quand un homme tombait, un autre y trouvait sa place. Replie, 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 on va essayer d'économiser nos hommes, on va en avoir besoin. En réalisant que son armée ne pourrait pénétrer ce mur du bouclier, Guillaume sonna la retraite. Retuite, retraite, 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 allez. La retraite feinte de Guillaume a fonctionné. La formation serrée de l'armée anglo-saxonne s'écarta, ouvrant à Guillaume des brèches pour avancer. par là, c'est la même bataille du tuto, pour ceux qui se rappellent de médiévale de l'arbre, de l'armée anglo-saxonne. Par contre, il y a du people à mort. Les anglo-saxons avaient déployé des angers de lanciers pour repousser les envahors. en position archer. Oh là là, ce carnage. Il a combien de points de vie de lui encore ? Les archers sont en train de faire un carnage, c'est bon. On a 3 euros on peut se régénérer ou pas ? Donc on a encore des renforts, ok. Vite, vite, parle à vous. Allez. Par contre, Guillaume, il faudra peut-être tout sortir de là. bien joué. Sous. Les archers anglo-saxons rejoignirent le combat et la puissante cavalerie normande se prépara à charger. Mais d'abord, les forces de Guillaume devaient éliminer les lanciers ennemis dont les armes d'astres robustes pouvaient possible terrasser un cheval. C'est vrai. 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 Il y a tellement d'archers au secours. Vite, vite, amenez moins plus de renfort. On va le reculer. Je vais le reculer sur Z. Hop, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, c'est bien. Les archers font le carnage. Allez, go, go, go. Au centre. Allez. Ça y est. Les cavaliers peuvent agir. Et là, ça y est. Le carnage reprend le plus bel. Et Guillaume, vraiment pas des guerriers. On se calme, monsieur Z. Z. Quand on s'appelle Guillaume, je pense qu'on devrait pouvoir dire ce genre de remarque. Je dis ça, je dis rien. Oh, ils teintent son océan de chat. Et alors ? L'armée anglo-saxonne était en plein désarroi. Tous sur Harold. Focus Harold, et c'est gagné. Désarmoire. Seul Harold en personne ne séparait Guillaume. Foutez-lui une flèche dans les focassésés-vous sur lui. Voyez. Les derniers hommes d'Harold encerclèrent leur roi, prêts à donner leur vie pour sauver la sienne. Voyez, le roi Harold est tombé. Bonne nouvelle. Cassez-vous, barrez-vous. le roi anglo-saxon Harold était tombé. Dans la confusion, certains soldats loyaux se bâtirent jusqu'à la mort. Forté les archers de la vie. Cassez-vous. Sans chef et vaincu, les derniers soldats de l'armée anglo-saxonne prirent la fuite. Les Normands célébrèrent leur victoire sur le roi d'Angleterre. Mais la quête de Guillaume visant à Goudhormé en paix est posé que commence. Pour Harold de Godwilson qui a battu Harold Aradrada devant Norvège juste avant qui a dû faire une marche forcée jusqu'au sud. Ça a dû mettre du temps. Ces hommes devaient être dans un sacré état quand même. à la fin. Bon, ça c'est fait. On va regarder un petit peu alors ça on l'a vu. On va regarder un petit peu la petite vidéo avant de conclure pour voir ce que ça donne. Cette mission. c'est l'un des plus grandes expériences archéologiques au monde. L'élément défensif le plus important de n'importe quel château était son mur d'enceinte. La courtine pouvait faire plus de 6 mètres d'épaisseur et était jalonnée de tours. Dans les premiers châteaux normands celle-ci était carrée mais pendant les croisades les chevaliers européens virent que les tours orientales étaient rondes. Ils comprirent qu'en se débarrassant des angles les tours seraient plus solides et fourniraient une meilleure visibilité sur le paysage environnant. Pour terminer les murs il faudra environ 30 000 tonnes de gré. Les coûts de transport dans les années-ci étaient incroyablement dépensés. Donc avoir une bonne supply de stone locale close to the castle était vital. Pour l'extraire d'une carrière il faut d'abord forer à la main une rangée de trous. OK. Une fois que tous les trous sont prêts je suis prêt à mettre les cadres de l'iron et je suis prêt à les placer par la main par la main très fort sur chaque cadres avec un gros sledgehammer. La pierre est divisée en blocs utilisables puis elle est transportée à la force des chevaux et à la force des hommes. Cette grue peut soulever jusqu'à une demi-tonne. la pierre est construite comme des sandwages sur l'extraire vous avez des couches qui sont construites de stone better quality. Et l'intérieur les couches de rubble sont construites avec des stone plus de stone et d'autres off-cuts de la quarry. Et ils sont construites en layers avec une très très courte de morceau. Cette méthode ingénieuse permet aux murs de mieux supporter les tirs de trébuchet. Le grès est trop dur pour être taillé en fenêtres, en voûtes et en marches complexes. À la place, on utilise du calcaire plus tendre et plus cher. Ces techniques de construction sophistiquées font des châteaux les exploits suprêmes de l'ingénierie médiévale. Le fait que beaucoup d'entre eux soient encore debout aujourd'hui est la preuve de leur robustesse. J'aime bien ces petites vidéos pédagogiques pour un jeu comme Age of Empower 4. C'est vraiment cool. Ça aurait été cool sur les anciens opus. Après, les moyens techniques de l'époque faisaient que... Il y avait quand même les bibliothèques qui étaient pas mal. Mais ça, pour apprendre des choses, je dis oui. Volonté vidéoludique, pédagogique, j'achète. On va regarder ensuite la petite page d'histoire qu'on a eue. Alors, Nova Stella, Novus Rex. En avril 1066, une étoile lumineuse avec une longue queue apparue dans le ciel nocturne et brûla pendant plusieurs semaines. Son apparition coïncidait avec l'invasion imminente de l'Angleterre par Guillaume de Normandie. Il semblait aux soldats de Guillaume qui attendaient impatiemment de larguer les amas et de quitter la Normandie que la queue de l'étoile indiquait le château du roi saxon en Angleterre. Dieu leur garantissera la victoire. Cela inspirera aux Normands Nobastella, Nobus Rex, une nouvelle étoile, un nouveau roi. Lorsque l'étoile lui finit sa course, le roi saxon Harold de Godwinson gisait dans son tombo après avoir été tué la bataille de Hastings et Guillaume le conquérant était devenu roi d'Angleterre. Le jour de Noël d'ailleurs. Cette étoile à longue queue est représentée sur la tapisserie de Bayeux et nous la connaissons également aujourd'hui sous le nom de la comète de Halley. Le scientifique, c'était un astrophysicien scientifique britannique si je ne dis pas d'Anerie mais qui est bien postérieur à l'époque si je me souviens. On va les meilleurs portages de Dead Top. Franchement, ce château on peut le visiter. Bon, je pense qu'on va continuer la campagne. Donc, j'espère que ça vous a plu. Cette bataille de Hastings je vous dis à la prochaine. Des bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.